Belle, belle, belle comme le jour. Belle, belle, belle comme l'amour. Elles te rendront fous de joie, fous de tout l'homme et crois-moi plus fous. Belle, belle, belle de jour. Alors quels sont ces appareils esthétiques qui sont dans le collimateur des autorités de santé ? Oui, les autorités de santé c'est l'Agence française de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, l'AMSES. Donc il y a lancé cette alerte et cette alerte concerne plusieurs appareils de médecine esthétique très connus comme les lasers ou les lampes flash qui servent à faire des épilations définitives. Il y a aussi sur la cellette des appareils qui utilisent de froid qu'on appelle les appareils de cryolipolyse qui vont s'attaquer à la cellulite et aux bourrelets graisseux. Elle fait quoi la dame là ? C'est une épilation ça ? Non, oui, je ne sais pas. Là c'est, oui c'est le laser, c'est le laser je pense. Un laser pour quoi ? Pour épiler ça ? Oui. Et dedans il faut se protéger ? Le laser ou il y a d'autres appareils aussi de radiofréquence qui permettent justement sur le visage notamment mais sur d'autres zones du corps de raffermir un petit peu les tissus. D'aller dans les couches un petit peu plus profondes dans le derme, d'aller retendre un petit peu ces tissus. Donc tous ces appareils peuvent provoquer des effets secondaires mais je dirais pas du tout graves et réversibles. Mais le problème c'est que parfois il y a des effets secondaires qui sont beaucoup plus ennuyeux, beaucoup plus sévères et définitifs. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui vont pour utiliser ces machines afin finalement sur le plan esthétique d'être plus beaux et qui vont se retrouver avec parfois des tâches ou des cicatrices définitives. Donc quels sont ces effets secondaires et surtout comment les prévenir ? Réponse en image. Avec les appareils qui permettent des épilations définitives, que ce soit les lasers ou les lampes flash, à partir du moment où ces lasers et ces lampes entraînent une augmentation de la température, on a pu observer des brûlures superficielles, transitoires, qui vont entraîner des petites pigmentations qui dureront peu de temps. Et puis des brûlures qui elles sont bien plus profondes et qui peuvent entraîner des cicatrices et puis des troubles pigmentaires. Ça veut dire des tâches blanches définitives ou au contraire des tâches foncées. Avec les lasers, aujourd'hui, on n'observe plus d'effets secondaires sur l'œil car tout le monde sait qu'on doit protéger les yeux avec des lunettes. Par contre, avec des lampes flash, lorsque les traitements sont pratiqués en dehors des cabinets médicaux, il arrive d'observer encore aujourd'hui des troubles de la vision dû au fait que les traitements ont été pratiqués sans lunettes. Si on décide de traiter les bourrelets grisseux par le froid, on utilise des pièces à main qui aspirent le bourrelet grisseux. Donc, on risque de créer un hématome parce qu'on va serrer très fort la quantité de peau qu'on veut voir fondre. La deuxième, c'est qu'on refroidit la peau jusqu'à moins 11, moins 12 degrés selon les appareils. Donc, on risque de provoquer des brûlures par le froid, superficielle ou profonde, et entraîner ensuite des nécroses. Et lors de la troisième partie de la séance, on peut utiliser sur certains appareils des techniques qui massent la zone, qui peuvent abîmer des petits vaisseaux, des capillaires et entraîner des rougeurs définitives. Pour minimiser les effets secondaires et complications liées à l'utilisation de ces appareils esthétiques, il faut miser sur les diplômes, diplômes universitaires ou interuniversitaires, qui sont délivrés à la suite d'un enseignement qui peut durer une ou deux années. Mais à côté de ces diplômes universitaires, il faut que les fabricants délivrent une formation pratique pour bien manipuler ces appareils. De plus, chaque individu étant unique, il ne réagira pas de la même façon à des traitements esthétiques. Je règle spécifiquement le laser pour votre type de peau. D'accord ? D'accord. C'est donc au médecin, après un interrogatoire et un examen clinique, d'adapter les paramètres de l'appareil utilisé, ce qui permet de minimiser les risques. Ah, elle essaye d'enlever un grain de beauté, là, c'est ça ? Non, les poils. Ah bon ? Petite épilation définitive des essais. Donc il faut savoir s'en servir, donc ne vous trompez pas de... Voilà, donc nos autorités de santé vous proposent justement que soient mises en place des sortes d'autorisations pour les médecins ou les instituts de beauté qui utilisent ces appareils avec une preuve que la formation a bien été faite. Et puis adressez-vous à un médecin, c'est peut-être mieux, non ? Bien sûr, évidemment, de toute façon, par exemple, les lasers sont plutôt les médecins qui les utilisent. Donc, et puis attention aussi, parce que chaque individu, bien sûr, est différent et peut réagir plus ou moins bien à... Et vous ne savez pas comment votre peau va réagir ? Voilà, comment votre peau va réagir à un appareil. Donc ça, effectivement, c'est tout l'intérêt d'avoir un diagnostic avant réalisé par un médecin. Merci, Brigitte. Sous-titrage ST' 501